Alors, Cobra, c'est une histoire tout à fait inédite, parce que pendant longtemps, les artistes de Cobra, personne n'en parlait. Vous allez voir que c'est un art très virulent, un art très coloré, et en France, à l'époque, notamment dans les années 50 et les années 60, on est plutôt amateurs d'un art, de la mesure, de l'équilibre, de l'harmonie, et les artistes de Cobra vont passer complètement à la trappe de l'histoire de l'art. Il faut attendre les années 70-80 pour que l'on redécouvre ces artistes et que les musées s'intéressent enfin à eux. Et l'exposition d'aujourd'hui est aussi une nouvelle étape dans cette redécouverte des artistes de Cobra. Mais qui sont les artistes de Cobra ? Eh bien, ces artistes, ce sont des artistes originaires des pays du Nord, du Danemark, de la Belgique et des Pays-Bas, qui vont se réunir sous la forme d'un groupe qui réunit à la fois des poètes et des écrivains. Et vous avez ici, en quelque sorte, l'unique photo officielle où on a la plupart des artistes de ce groupe qui va révolutionner l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle et qui constitue, comme j'aime le décrire, une explosion artistique et poétique au cœur du XXe siècle. Et donc, parmi ces artistes, vous avez au premier plan Allongé, qui prend cette pause provocante, et comme il savait le faire pour nous faire voir le monde autrement, Asger Yorn, qui sera le grand leader danois de Cobra. Vous avez aussi, si je prends la souris, ici d'autres représentants importants de Cobra, Karl-Henning Pedersen, son épouse, Elsa Lefecht. On a longtemps oublié les femmes dans l'histoire de Cobra, mais on redécouvre aujourd'hui leur rapport et leur rôle dans l'aventure. Une autre artiste femme, Sonia Ferloo, qui était aussi originaire du Danemark, qui était mariée avec Ernest Mancoba, originaire d'Afrique du Sud. Vous voyez déjà que les liens de Cobra s'étendent au-delà de l'Europe du Nord. Ensuite, avec ses lunettes, Christian d'Autremont, le grand poète de Cobra que l'on va retrouver. C'est lui qui va trouver le nom du groupe Cobra. Et les Danois, Carrel Appel, Corneille, Constant, j'oublie ici, et Rup aussi, un peintre danois très important. Et tous ensemble, ils vont, pendant trois années historiques, trois années officielles, entre 1948, comme l'indique la photographie ici, et 1951, constituer un groupe qui va organiser des expositions, organiser la publication d'une revue, de tracts, de rencontres internationales, pour défendre une nouvelle conception de la peinture, qui est en fait un chemin presque parallèle aux circuits officiels de l'art qui étaient ceux de la pré-guerre. Voici d'autres documents que vous pouvez retrouver dans l'exposition qui nous permettent justement de savoir qui est Cobra et qui n'est pas Cobra. Car tout le monde n'a pas fait partie de Cobra, et c'est à partir de ces documents que l'on peut justement rétablir la liste des principaux représentants de ces artistes, de ces poètes. Ici, ce sont en fait les petits fascicules de la première bibliothèque d'art expérimental que les Cobra voulaient éditer pour réunir tous les artistes qui incarnaient leur vision de l'art, et on retrouve bien évidemment Appel, Corneille, mais aussi d'autres artistes, comme ici Pierre Aléchinski, ou des Français, Doucet et Alclan également, qui ont fait partie de l'aventure comme nous allons les retrouver. Les Cobra, comme je vous le disais, et chez ça que vous allez voir, fait partie aussi de cette même vision de l'art, c'est un chemin à part dans le contexte de l'art de l'après-guerre. Après cette grande catastrophe qui est la Seconde Guerre mondiale, eh bien s'impose à Paris à la fois le retour du surréalisme, où André Breton qui revient de New York veut toujours imposer sa vision du surréalisme, mais que les jeunes artistes vont décréter comme une vision sclérosée, et donc ils vont faire rupture par rapport à Breton et sa conception du surréalisme. L'art abstrait aussi, et la forme d'art qui triomphe enfin sur la scène artistique, mais ce n'est pas l'abstraction lyrique encore, c'est l'abstraction géométrique, qui a les faveurs de la critique, la faveur des salons, notamment le salon des réalités nouvelles. Et pour les Cobra, c'est un art formaliste, stérile, qui est loin de la vie, des formes, de l'imaginaire, comme ils vont vouloir l'exploiter. Et le troisième élément qui nous permet de resituer ce contexte de l'après-guerre, qui est en fait des éléments contre lesquels les artistes du Cobra vont se positionner pour affirmer leur conception de l'art, c'est aussi le choix du Parti communiste d'ériger le réalisme socialiste, comme la nouvelle doctrine de l'art soutenue par le communisme, qui devrait être l'art de la révolution, mais qui est en fait, pour les jeunes artistes de Cobra, un art de régression. On revient en quelque sorte au XIXe siècle, puisque vous le voyez, c'est à travers un art figuratif qu'il faut représenter les scènes de la vie des ouvriers ou des paysans. Et cela est totalement contraire à la recherche de modernité, de renouvellement de l'art que les artistes de Cobra vont vouloir initier après ce retour de la liberté retrouvée au lendemain de la libération. Et pour opérer ce renouveau de l'art auquel ils aspirent, ils vont puiser à des sources nouvelles, des sources autres, qui, il faut se l'imaginer, n'étaient pas des sources établies, reconnues, comme aujourd'hui nous pouvons les connaître. Par exemple, vous voyez, l'art africain est une source très importante pour ces artistes, comme elle a été pour tous les grands artistes de la modernité. Vous avez aussi les dessins d'enfants, les dessins des malades et d'asile psychiatrique, qui vont être une source très importante pour les artistes de Cobra, qui vont leur révéler une forme de liberté nouvelle. Vous avez l'art populaire. Ici, je vous ai mis par exemple une icône peinte au centre de la diapositive qui appartenait à Jacques Doucet, et qui nous montre tout l'intérêt qu'il pouvait porter à ces formes d'art populaire qui sont très éloignées de l'art académique et de l'art hérité de la tradition classique de l'art naissance. Au Danemark, il y a aussi une tradition très vivante autour de ces vestiges préhistoriques que sont les pierres runiques. Vous avez ici un exemple magnifique. Ce sont des pierres tombales, en quelque sorte, avec cet alphabet particulier qu'on appelle les runes et qui forment ici, vous voyez, cette spirale du serpent, toujours le symbole du serpent, qui justifie une nouvelle fois le sous-titre de l'exposition « Chez ça, qui est Cobra » et qui est vraiment l'emblème tutélaire de Cobra. Aussi, les peintures des églises du Moyen-Âge, qui là aussi constituent une source nouvelle, à l'écart de l'art établi que l'on pouvait connaître, et les grands représentants de la modernité, Paul Klee, Matisse, Picasso, je vous ai mis ici une très belle peinture de Miro, parce que comme vous le voyez sur cette peinture, sont associées les formes du peintre et les mots du peintre. Cette idée d'association de la peinture et de la poésie est au cœur de la conception de l'art de Cobra. Cobra citait Miro qui disait « Je ne fais aucune distinction entre la peinture et la poésie ». Et en effet, les artistes de Cobra vont réunir dans leur groupe des peintres et des poètes. Et cette réunion, elle s'accomplit avant la date de 1948, puisque 1948, c'est la fin de la guerre. Nous allons voir pourquoi elle est la date de fondation de Cobra. Mais avant, pendant la guerre, les artistes danois notamment, avaient déjà ouvert le chemin de cet art expérimental, spontané, coloré, imaginaire, que les artistes de Cobra vont mettre en œuvre dans leur peinture, dans leur sculpture et dans leur poème. Et au Danemark, parce qu'il y avait eu, dès 1937, des expositions d'art abstrait, ils connaissaient très bien Paul Klee, Miro, Mondrian, eh bien, pendant la guerre, en signe de résistance, ils vont créer un groupe, le groupe El Esten, qui va publier cette revue, avec toujours cet animal, vous voyez, fantastique, en guise d'illustration de la couverture. El Esten signifie en danois le cheval de l'enfer. Et ils ont choisi cette référence, qui est issue des traditions, des mythologies nordiques, en référence au Minotaur, qui était l'autre titre de la grande revue surréaliste du début du XXe siècle. Et au sein, eh bien, de ce groupe El Esten, ils vont publier une revue, ils vont organiser des expositions, et développer, eh bien, un art abstrait, spontané, qui va être en quelque sorte le modèle du groupe Cobra, qui sera créé quelques années plus tard à Paris, en 1948. L'autre racine des origines de Cobra, c'est bien sûr aux Pays-Bas, qu'elle s'inscrit, puisque nous avons, eh bien, ces grands représentants, Appel, Corneille et Constant, qui vont constituer un autre groupe, le groupe expérimental hollandais, et qui va, sur le modèle de la Russie des Danois, publier la revue Reflex. Il faut imaginer que cette idée de créer un groupe est en fait apparue quand Constant visitait à Paris, en 1946, une exposition Miro, et qu'il rencontre le Danois Asger Yorn. Et là, c'est déjà un premier point de contact entre les Pays-Bas et le Danemark, et Constant, eh bien, va, sur les conseils de Yorn, créer ce groupe Reflex qui va réunir des poètes, des artistes, peintres, sculpteurs, qui, eux, vont développer une conception de la peinture inspirée des dessins d'enfants, inspirée de l'art populaire, inspirée de l'art africain, mais surtout en réaction à cette abstraction géométrique qui s'impose enfin dans la critique et dans les salons, et qui est représentée par le grand maître de l'abstraction géométrique aux Pays-Bas, qui est Mondrian. Et vous avez cette phrase qui est restée célèbre de Constant, « Allons remplir la toile vierge ou des Mondrians, même si ce n'est qu'avec nos malheurs. » Et c'est en effet cette volonté de donner vie à la matière, de donner vie aux formes que les artistes de Cobra Recherche contre le formalisme, comme ils disent, de l'art abstrait, qui est alors à la mode à Paris et en Europe. L'autre origine de Cobra, parmi les trois pays fondateurs du groupe, c'est bien évidemment la Belgique, qui est incarnée plutôt par des poètes, tout d'abord, et notamment Christian d'Autremont, que l'on retrouve ici sur cette photo avec ses lunettes épaisses. Christian d'Autremont est en fait le leader à cette époque-là du surréalisme révolutionnaire. Je vous disais que Breton avait voulu réinsérer à Paris ses théories surréalistes, mais les jeunes veulent associer à la révolution politique, à la révolution politique. Et ils veulent donc associer surréalisme et communisme. Et André Breton, lui, ne veut pas du tout entendre parler d'implication politique. Et donc, eh bien, des jeunes artistes, français, belges, mais il y aura aussi des tchèques, des allemands, vont créer ce surréalisme révolutionnaire. Et en 1947, lors de la première conférence internationale du surréalisme révolutionnaire à Bruxelles, dont nous avons une photo publiée dans ce premier numéro, va participer le Danois Asgerjorn, qui est ainsi, vous voyez, le lien entre les Belges, les Néerlandais et les Danois. Et cette rencontre, eh bien, va précipiter en quelque sorte la fondation de Cobra, un an plus tard, en 1948, à Paris. Mais, entre-temps, il se passe quelque chose de très important pour expliquer, eh bien, la naissance de Cobra et l'esprit aussi des artistes de Cobra. C'est la création de ces peintures mots que nous connaissons à travers quatre ou cinq exemplaires aujourd'hui conservés qui illustrent la volonté d'art collectif des artistes de Cobra, puisque, on ne sait pas très bien dater le moment précis quand Christian d'Autremont et Asgerjorn, toujours eux, les deux principaux leaders du groupe, vont créer ces œuvres d'une nouvelle manière. Ce n'est plus, comme on pouvait le faire auparavant, le peintre d'un côté qui dessine des formes pour illustrer le poème du poète. C'est ensemble, au même moment, dans un même espace, sur une même toile, que le peintre et le poète vont créer ces peintures mots. D'Autremont disait que les formes du poète agencent les mots du poète, et que les mots du poète agencent les formes du peintre. Et en effet, c'est cette fusion de la peinture et de la poésie qui est au cœur de l'esprit de Cobra qui s'illustre ici dans ses premières œuvres fondatrices et qui nous rappelle que les Cobra veulent dépasser, en quelque sorte, toute approche spécialiste de l'art pour inscrire l'art au cœur de la vie quotidienne. Et cette volonté de faire de l'art, en fait, une émanation de la vie quotidienne, elle va s'exprimer lors de la fondation officielle de Cobra le 8 novembre 1948. Pourquoi cette date ? Tout simplement parce que c'est le moment où les surréalistes révolutionnaires organisent à Paris la deuxième grande conférence internationale de leur groupe. Et là, sont présents les Danois représentés par Asgirion, les Néerlandais appellent Cornel et Constant et les Belges d'Autremont et un des amis poètes de D'Autremont, Joseph Moray. Et ces six amis ne vont pas du tout apprécier les querelles byzantines des Français qui se querellent sur les questions théoriques de poésie et de peinture et ils vont claquer la porte de cette conférence et s'installer dans l'arrière-café d'un petit hôtel près de Notre-Dame à Paris et sur un coin de table ils vont décider de fonder leur propre groupe. Et ils vont écrire ce texte la cause était entendue en référence à un autre texte de Breton la cause est entendue et ils vont affirmer les principes de leur art que l'on peut résumer en deux points que j'ai soulignés sur ce texte qui sont la volonté d'avoir une approche expérimentale de la peinture c'est-à-dire chercher du nouveau en dehors des chemins établis de l'art et notamment de l'art académique qui est encore celui que l'on voit dans les revues dans les musées qui ont parfois été ceux enseignés dans les écoles d'art qu'ont fréquenté quelques années ces jeunes artistes de Cobra mais qui ne vont pas trouver dans ces écoles l'enseignement qu'ils recherchent et vous voyez ils disent qu'ils veulent une collaboration organique toujours dans cette volonté de réunir l'art et la vie au coeur de la création artistique et enfin cette phrase prophétique programmatique nous travaillons ensemble nous travaillerons ensemble cette approche collectif participative qui là aussi veut réunir à la fois les artistes les poètes tout le monde en fait autour de la création parce que pour les artistes de Cobra nous sommes tous animés de ce pouvoir artistique qui est en nous qu'il faut vivre qui doit se révéler et qui fait appel à la participation de tous et des spectateurs notamment dans la perception des oeuvres et donc à la suite de la rédaction de ce texte les jeunes artistes de Cobra vont vouloir trouver un nom parce que je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi ce nom de Cobra c'est Christian D'Autremont le grand poète qui va proposer plusieurs noms Lou, Isabelle et d'autres mais bien évidemment c'est l'idée de Cobra certains ont dit que Cobra était son chef d'oeuvre et c'est vrai parce que à travers ces quelques lettres et bien il peut affirmer toute la vision du groupe Cobra ce sont comme vous le savez les initiales de Copenhague Bruxelles et Amsterdam et ce choix c'est un choix très fort puisqu'il met à distance Paris c'est la volonté de marquer une certaine opposition à l'art parisien cet art de la mesure cet art abstrait cet art formel qui caractérise Paris à l'époque et de revendiquer des origines nordiques de décréter que Cobra n'est pas la seule capitale des arts comme on le pensait encore à l'époque Paris pardon excusez-moi Cobra c'est aussi un nom qui ne se termine pas en isme comme l'étaient tous les grands groupes artistiques de la modernité et au-delà et ce isme était symbole de dogmatisme de théorie or les artistes de Cobra sont contre le spécialisme contre toute approche dogmatique et Cobra enfin c'est bien évidemment le serpent c'est l'animal tutélaire c'est l'imaginaire c'est le serpent qui rampe sur le sol c'est l'évocation de la matière l'évocation des puissances telluriques qui vont fasciner les artistes de Cobra et qui font appel à cette imagination qui est au coeur de leur démarche artistique et donc avec ce nouveau nom ils vont publier une revue vous avez ici la couverture de la revue du premier numéro de la revue Cobra qui est et là aussi c'est programmatique et bien une oeuvre collective des Danois Asguerrior Karl-Henning Pedersen et Éguil Jacobsen avec toujours cet humour à l'oeuvre vous voyez les lettres Cobra s'animent de regard toujours cette vie de la matière des formes des lignes que les artistes de Cobra veulent nous révéler veulent nous inviter à explorer cette recherche aussi de provocation avec cette image d'un ancien surréaliste Danois qui illustre la couverture du numéro 4 ici le numéro 7 Cobra c'est une ardoise de Raoul Lubac qui a aussi fait partie des amitiés Cobra et dans cette revue et bien sont publiées les manifestes des artistes les catalogues des expositions avec la liste des oeuvres qui ont été présentées des poèmes des illustrations c'est une revue absolument magnifique très riche très complète qui aborde des sujets très variés vous voyez ici le numéro 3 vous avez une caméra de représenté parce que tout ce numéro est consacré au cinéma expérimental et petit clin d'oeil à l'exposition qui a lieu actuellement c'est dans cette revue Cobra qui est publiée une lettre de chez SAC qui nous montre qu'il y avait justement des accointances entre Cobra et chez SAC et qu'il y avait cette volonté d'utiliser la revue comme un organe de diffusion mais aussi comme un organe de réception de cette communion artistique que chez SAC et Cobra ont pu partager et dont la revue se fait ici l'écho et c'est véritablement une revue qui est aujourd'hui recherchée par les collectionneurs par les bibliothèques de musées à Leschinsky racontait que personne n'a acheté cette revue si ce n'est sa mère sa grand-mère et sa grand-tante et donc vraiment ce sont des numéros très 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 rares et qui sont encore une source de connaissances extraordinaires et qui doivent encore être explorés par les musées et les historiens de l'art Je voudrais maintenant vous présenter un peu ces artistes de Cobra dont les meilleurs et les plus grands sont réunis actuellement dans le musée à travers des oeuvres absolument magnifiques et je vous présenterai ces artistes en vous présentant tout d'abord les Danois ensuite les Belges et les Néerlandais et en égrénant aussi cette présentation des acteurs de Cobra au fil des expositions et des manifestations que le groupe a organisé entre ces années historiques de 1948 et 1951 alors le plus ancien des Danois c'était un peintre Érupe qui était considéré comme l'exemple même de ces artistes populaires l'art de Cobra je vous le disais veut rompre avec la tradition académique veut rompre avec les formes officielles et donc elle va s'inspirer des arts populaires qui sont très vivants au Danemark pardon et Érupe et bien c'est cet artiste qui joue de ces scènes simples qui représentent des scènes de la vie quotidienne vous avez ici ce paysan sur sa charrette qui est traité d'une manière un peu naïve et burlesque et d'autres mondes disaient qu'il était le grand peintre populaire du Danemark il pratique aussi la sculpture vous avez dans l'exposition le serpent Cobra Érupe considérait le granit comme une matière vivante et il fallait révéler l'âme de la pierre l'être animé de la pierre qui habitait ces pierres qu'il découvrait lors de ses promenades et qu'il révélait à travers quelques touches de peinture vous avez ici ce grand morceau de pierre ce grand caillou qui prend la forme d'un oiseau grâce à la touche de bleu et de rouge au niveau des yeux et du bec ou ici ce lutin qui nous rappelle bien évidemment l'influence des mythologies et des traditions nordiques un autre artiste très important dans l'histoire de Cobra c'est Egil Jakobsen Egil Jakobsen va être le premier vous voyez à laisser couler la peinture sur la toile pour faire retentir ce cri de couleur et de liberté de Cobra il peint ce tableau accumulation en 1938 quand les nazis envahissent la Tchécoslovaquie et pour protester contre cette invasion et bien il va laisser la peinture couler de cette manière pour justement exprimer cette détresse cette colère et c'est le moment où vous voyez les formes ne coïncident plus avec la couleur et Asgerion disait que Egil Jakobsen est le premier à avoir ouvert la voie du colorisme spontané cette spontanéité que les artistes de Cobra vont vouloir explorer pour faire jaillir de nouvelles formes faire jaillir un nouveau geste qui doit réveiller l'imaginaire et qui ici fait retentir ce cri de colère ce cri de jeunesse que Cobra va ensuite reprendre c'est vraiment une étape très importante parce que ce tableau d'Anne-Marc va avoir une influence très grande sur les artistes plus jeunes comme Asgerion que nous avons retrouvé tout à l'heure qui va lui aussi vouloir explorer cette spontanéité du geste mais non pas d'une manière purement abstraite toujours en évoquant l'imagination et une fantaisie personnelle après ce tableau Egil Jakobsen va s'intéresser aux formes de l'art africain et notamment il va utiliser le masque comme base comme structure pour organiser ces tableaux mais toujours avec ces formes qui vont laisser apparaître des mâchoires quand nous verts des yeux des regards qui nous observent et qui nous sont destinés à côté d'Asgerion le grand représentant danois de Cobra c'est Carl Hennig Pédersen c'est un très beau dessin de Pédersen dans l'exposition où on retrouve ses visages inspirés de l'art africain inspirés aussi des rêves Pédersen connaissait très bien la psychanalyse et la peinture est pour lui l'exploration d'un monde parallèle d'un monde personnel ces peintures sont peuplées de couleurs légendes comme disait Egil Jakobsen et il s'inspire surtout comme vous le voyez ici de la compréhension des peintures des églises du Moyen-Âge qui se trouvent aux alentours de Copenhague et vous voyez qu'ici il n'y a pas de respect des proportions de la perspective ce sont d'abord sur des fonds fleuris que les personnages s'organisent que l'histoire se déroule sur ces scènes successives et bien c'est de la même manière mais en reprenant aussi l'héritage de Van Gogh et des expressionnistes vous savez cette touche ici très vive qui va faire jaillir ces paysages de nuit de jour où l'on retrouve ces grands châteaux imaginaires ces paniers ces soleils étoiles qui caractérisent et bien la poésie de la peinture de Péderce cette poésie aussi de l'enfance qui va beaucoup influencer les néerlandais notamment Appel, Cornel et Constant quand ils vont découvrir au moment de la prise de la première photo que je vous ai montrée et bien cette peinture au Danemark quand ils seront invités par les Danois à assister à une de leurs expositions Pedersen était mariée avec Elle Salfette qui elle s'inspire plutôt des paysages des montagnes et des paysages danois pour les traduits de manière plus abstraite mais toujours fondée sur une couleur très très forte très puissante vous disiez que l'art des artistes femmes de Cobra est aujourd'hui recherché redécouvert le musée Cobra d'Amstelven leur a consacré une exposition en ne s'intéressant qu'aux artistes femmes de Cobra et parmi ces artistes et bien il y a aussi Sonia Ferrello qui elle aussi utilise et bien les masques africains comme fondement de sa sculpture pour et bien évoquer vous voyez ici d'une manière très simple très géométrique ces visages qui nous regardent et son mari Ernest Mankoba qui était originaire d'Amérique du Sud va avec cette touche très préhistorique va organiser son tableau en s'inspirant en filigrane d'autres chefs d'oeuvre de l'art africain et religières quotas je vous ai mis un exemple ici vous voyez nous retrouvons véritablement la forme qui sert de base pour ensuite et bien la traiter d'une manière très libre très spontanée dans une démarche abstraite mais qui vous voyez n'est jamais totalement abstraite les artistes de Cobra ont tout de suite dépassé la question de l'abstraction et de la figuration alors que dans les années 50 il fallait appartenir à une chapelle ou à l'autre et c'était en quelque sorte la guerre ouverte entre les partisans de l'abstraction et les partisans de la figuration et ce chemin parallèle que Cobra va tracer qu'incarne aussi chez Sac c'est de dépasser ces principes pour dire qu'une oeuvre n'est jamais complètement abstraite elle figure toujours quelque chose et c'est ce que Asgerion a toujours démontré et Asgerion a aimé faire par exemple un petit test dans les rues de Copenhague Asgerion est un artiste vraiment très important il sera peintre théoricien céramiste sociologue il va il a toujours dit qu'il avait appris l'art dans l'arrière boutique d'un salon de tatoueur du port de Copenhague alors c'est bien sûr exagéré puisqu'il était venu à Paris sur sa mobilette pour suivre les cours de Kandinsky mais Kandinsky n'ayant pas d'atelier il a suivi les cours au sein de l'atelier de Ferdinand Léger mais c'est vraiment par lui-même au gré de ses voyages de ses rencontres qu'il va forger sa propre vision de la peinture et cette vision et bien il l'exprimait lors de ce petit test qu'il faisait au contact de la population à Amsterdam il montrait des gens un grébouillage qu'il avait dessiné sur un morceau de papier et leur disait que voyez-vous et ce grébouillage on pouvait presque le voir sur ce grand papier peint à l'aquarelle où il demandait aux gens que voyez-vous et certains disaient je vois un paysage un visage un animal un arbre un oiseau c'était pour lui la démonstration que toute forme abstraite aussi informe soit-elle est toujours l'évocation de quelque chose qui réveille l'imaginaire du spectateur et je trouve vraiment que c'est ce qui se passe ici dans cette magnifique aquarelle de Yorn où et bien nous avons à chaque dans chacun de ses coins dans chacune de ses formes des recoins des lignes des courbes des contre-courbes et bien quelque chose qui apparaît quelque chose qui nous révèle un monde caché et qui explore notre propre intériorité et ça c'est quelque chose de très cher à Asgerian qui veut comme il le dit dans cette citation que je vous ai mise à l'écran explorer au moyen de cette spontanéité irrationnelle et bien atteindre la source vitale de l'être cette spontanéité irrationnelle et bien elle vient du surréalisme les surréalistes qui pratiquaient l'écriture automatique et qui ont été les premiers à dire qu'il fallait créer en dehors du contrôle de la raison et cette idée et bien les artistes de Cobra en sont les héritiers mais ils ne vont pas l'explorer uniquement en explorant et bien l'inconscient explorant des formes psychiques de l'art mais en donnant à la matière tout son pouvoir en reconnaissant le pouvoir imaginant de la matière et comme on le voit sur ce très beau panneau de Jung Mats c'est le portrait en fait d'un de ses amis Mats c'est le prénom d'un c'est un prénom danois et vous voyez ici aussi l'influence de Picasso qu'on retrouve dans ses grandes formes mais toujours ces tâches de matière qui s'animent et bien d'un regard d'un visage d'une main tendue d'une présence qui donne vie à la peinture et à la couleur et Asgerion tout au long de son oeuvre va développer cette conception de la peinture peinture vivante de la matière imaginante et vous avez sur ce grand panneau qui est conservé au centre de Pompidou avec ce titre magnifique mais un peu énigmatique Kiotos Morama et bien ces tâches de couleur qui s'animent pour laisser s'exprimer cette force vitale qui est là dans la matière et qui nous est destinée à nous en tant que spectateurs Bjorn va jouer un rôle essentiel au sein de Cobra un rôle politique aussi comme on va le retrouver tout à l'heure et il fait partie et bien des grandes expositions que les artistes de Cobra organisent et dont la première a lieu en mars 1949 à Bruxelles et cette exposition est l'occasion de nouvelles amitiés de nouveaux liens vous avez ici sur la photo en bas Alicinski Dautremont Corneille Doucet qui participent à cette exposition et Alicinski a souvent raconté que c'est à ce moment là qu'il intègre le groupe Cobra il était venu en curieux et il va sympathiser avec Dautremont et il va s'investir dans la vie du groupe notamment en s'impliquant dans la publication de la revue Cobra celui qui a fait vivre l'esprit de Cobra bien au-delà de Cobra il est considéré comme un des enfants de Cobra Cobra était son école Asger Yorn et son maître comme il le dit il a beaucoup fréquenté il a soutenu aussi pendant les périodes difficiles de la vie d'Asger Yorn Dautremont aussi était son ami vous voyez à travers cette peinture que je vous ai mise ici de l'autre côté du prisme tout ce qu'il doit à Asger Yorn dans cette volonté de donner vie à la matière à travers ses yeux ses bouches ses personnages fantastiques qui s'animent et que nous devons débusquer en admirant cette peinture Alejinsky va vouloir lui aussi explorer cette spontanéité cette recherche d'expérimentation qui caractérise Cobra en pratiquant la peinture selon la technique de l'encre que son ami Wallace Ting un peintre chinois établi aux Etats-Unis va lui présenter à New York au milieu des années 50 et il va à partir de ce moment là adopter le papier comme support privilégié de sa peinture et pourquoi il abandonne l'huile tout simplement parce que la peinture à l'huile c'est compliqué c'est une peinture qui nécessite beaucoup de préparation un temps de séchage très important alors que l'huile l'encre permet de tracer très rapidement des lignes qui vont serpenter sur le papier qui va l'absorber là aussi très rapidement et faire apparaître ces monstres échevelées ce bestiaire fantastique de Cobra dont Alicinski va peupler ses toiles en les organisant parfois avec ses contours illustrés d'une autre couleur qu'il appelle ses remarques marginales et ce sont des oeuvres aujourd'hui qui incarnent justement la pérennité de cet esprit imaginaire fantastique de Cobra vous avez ici je ne résiste pas le plaisir de vous la montrer cette oeuvre avec ce titre Cobra de transmission qui nous rappelle le rôle que Alicinski joue aussi dans la poursuite de l'aventure de Cobra et le maintien de la mémoire de Cobra et cette ligne qui serpente une nouvelle fois qui est l'emblème du groupe et ses remarques marginales tracées en bas de la toile selon une autre technique qui est de la lithographie parmi les belges qui fréquentent Cobra et qui font véritablement partie de l'aventure vous avez aussi Prédout un grand ami d'Aleschinsky qui lui aussi veut être un artiste populaire qui veut s'affranchir de la peinture et de la sculpture traditionnelle et des codes de la sculpture académique et donc il va s'inspirer des géouettes que l'on voyait au sommet des clochers des églises et ce coq magnifique de 1950 va faire partie de l'exposition Cobra du Stedic Museum en 1948 et elle montre cette volonté qu'ont les artistes de Cobra de puiser à des sources autres qui vont leur permettre de renouveler leur art et par la suite Renout va lui être un grand sculpteur du métal et vous voyez que cette chiffonnade grandeur nature presque de cuivre il évoque le Balzac de Rodin une autre sculpture très importante du XIXe siècle mais toujours dans cet esprit plein d'humour et fantastique qui caractérise les artistes de Cobra comme je vous le disais les artistes peignent ils écrivent des poèmes ils partagent une même conception de l'art et les expositions sont l'occasion de révéler au grand public cette nouvelle conception de la peinture et c'est tout à fait extraordinaire parce qu'en 1949 un des seuls musées en Europe qui soit ouvert à l'art contemporain dans sa dimension la plus actuelle la plus novatrice la plus provoquante c'est le Stedic Museum d'Amsterdam qui est dirigé par un directeur extraordinaire Wilhelm Sandberg qui va ouvrir les portes de son grand musée aux artistes de Cobra et ils vont organiser une exposition qui va faire date qui est la première exposition internationale d'art expérimental dont vous avez une des photos ici qui nous plonge dans cette atmosphère dans cet accrochage historique puisque tous les artistes de Cobra vont en faire partie et ils sont confrontés à un problème que va résoudre Aldo Vanek l'architecte qui est ami des Cobra et qui est en charge de l'accrochage puisque vous voyez ce n'est pas un accrochage conventionnel qui nous est présenté ici parce que les oeuvres sont en petit nombre que les formats ne sont pas très grands et que les salles du Stedic Museum représentent des volumes très importants et bien Aldo Vanek va proposer d'accrocher les tableaux sur toute la hauteur du mur en jouant en mettant en tension les toiles vous voyez sur des espaces très élevés parfois au ras du sol en présentant les œuvres sur papier sur des socles bas à l'horizontale et en installant des structures sur ces socles noirs qui les mettent en valeur c'est une exposition qui va avoir un retentissement très important qui va bien évidemment déclencher un scandale et qui est restée dans les annales de l'histoire des musées parce que cet accrochage que je vous remontre ici c'était la volonté en fait non pas de nous mettre face à la peinture mais de nous immerger au cœur de la peinture comme si nous faisions partie des œuvres et de ces paysages fantastiques et imaginaires que les artistes de Cobra réalisent et cette immersion elle s'accomplit dès l'entrée de l'exposition où retentit en quelque sorte vous voyez les lettres du groupe Cobra et cette grande peinture de Constant le point levé qui nous rappelle que si l'art de Cobra est un art de l'imagination un art du rêve un art de la poésie un art de l'enfant c'est aussi un art politique qui veut ancrer la création au cœur de la vie quotidienne pour changer le monde pour créer un art collectif nous rapprocher créer une nouvelle communauté et aussi régénérer la vie après la catastrophe de la seconde guerre mondiale et ce point levé est encore visible au Static Museum où la toile est aujourd'hui conservée ce point levé c'est cette recherche de révolution Constant a écrit dans son manifeste c'est notre désir qui fait la révolution ce désir c'est le désir de trouver des formes nouvelles des formes qui vont perturber notre regard qui vont nous faire voir les choses autrement et qui s'illustrent à travers ce point levé ou cette main tendue que l'on retrouve souvent dans la peinture de Constant Constant contre le formalisme de l'art abstrait disait que la peinture ce n'est pas une construction de lignes et des couleurs c'est un cri c'est une nuit c'est un animal c'est un homme c'est tout cela à la fois et ce cri on le voit véritablement retentir dans ces heures dont Constant est vraiment un grand représentant et un grand artiste de Cobra de cette période là alors l'exposition comme je vous le disais ne va pas plaire du tout au public habituel des musées les caricatures qui sont publiées au lendemain du vernissage nous le montrent elles sont vraiment fantastiques vous voyez à côté de la photo de l'accrochage et bien on se moque de Guylaine Sandberg le directeur qui doit balayer son musée après le scandale les bagarres qui se sont aussi déroulées dans ces salles et c'est néanmoins aujourd'hui une date fondatrice dans l'histoire des expositions vous avez cette photo aussi magnifique où on voit cette émotion collective cet élan participatif de ces artistes qui viennent de toute l'Europe pour présenter leur tableau et je vous ai mis aussi cette archive sur la diapositive parce que après le scandale qui va se répandre dans la presse d'Autremont va organiser un cortège funèbre dans la ville d'Amsterdam et il va diffuser ce tract magnifique où il est écrit et je ne vais dans les musées que pour enlever les muséliennes c'est une formule magnifique qu'on pourrait réécrire parfois en haut des entrées de musées qui nous rappelle cette recherche de liberté que les artistes de Cobra revendiquent dans leur art et dont le Static Museum a été le premier à s'en faire l'écho je vous disais que peinture et poésie ne sont pas distincts dans la conception de l'art des Cobra et lors de l'exposition au Static Museum les poètes aussi étaient à l'honneur il y avait une salle où ils avaient pu accrocher leur poème pour montrer que la poésie fait aussi partie de cette nouvelle conception de l'art et en 1949 et bien Constant et Guérif Gouvenard un poète néerlandais vont publier ce livre magnifique qui illustre cette fusion aussi des mots et des formes de la peinture et de la poésie vous voyez ce n'est pas d'un côté sur une page le texte du poème et de l'autre d'illustration comme cela se faisait d'ordinaire c'est véritablement cette volonté de réunir les deux dans un élan commun et de faire retentir et bien cette nouvelle conception de l'art que nous indique le titre même de ce recueil Good Morgan Anne Bonjour Coq ce Coq qui fait retentir ce cri du matin ce cri d'un nouveau jour qui est ce nouveau jour que les artistes de Cobra nous invitent à parcourir à découvrir et qu'ils ont ouvert dès ces années difficiles de la prière on retrouve toujours cet imaginaire aussi fantastique avec vous voyez les montres les châteaux avec ce château ici rose que vous avez on voit tout ce que Constant et les néerlandais doivent aux Danois et notamment à Carlénine Pédersell nous avons vu une grande peinture tout à l'heure un autre néerlandais très important au sein de Cobra c'est Corneille Corneille qui était nia à Liège mais qui était de parents néerlandais et qui illustre cette poésie de l'enfance cette poésie des enfants adultes qui caractérise Cobra et qu'ils partagent avec Chessac notamment et vous voyez ici ce personnage ce montagnard qui est dessiné comme un bonhomme en fil de fer et bien c'est dans la couleur elle-même que Corneille a tracé les formes pour organiser la scène puisque vous voyez le jaune du ciel est le même que le jaune de la montagne que le jaune du visage c'est une nouvelle fois la matière la couleur qui donne vie à ce personnage à ce skieur en fait qui semble remonter vers son chalet dans la montagne ensuite dans les années 60-70 Corneille va simplifier encore sa manière de peindre en s'inspirant de l'art africain et de ses voyages qu'il va faire à travers le monde mais Corneille c'est un des grands enfants adultes de Cobra comme je vous le disais et vous avez par exemple ce petit tableau le cerf-volant c'est un enfant qui joue au cerf-volant et qui est peint comme un enfant pour être peindre et cette idée de peindre comme un enfant c'est une manière de renouveler la pratique de la peinture mais c'est aussi une manière de retrouver cette spontanéité et cette liberté parce que vous voyez dans cette phrase de Constant il dit l'enfant lui ne connait aucune règle que la spontanéité de son vécu personnel et n'a d'autre besoin que d'exprimer cela alors on nuancerait aujourd'hui cette vision puisqu'on sait très bien qu'à toutes les étapes de l'existence nous intériorisons des règles des conventions mais il y a dans cette volonté de renouer avec l'enfant c'est bien cette recherche de liberté d'authenticité loin de l'inauthenticité pardon du mensonge de l'astérité qui aux yeux des artistes de Cobra est celle de l'art académique de l'art établi de l'époque contre lequel il se positionne et Corneille avec Constant et Appel font vraiment partie de ces grands représentants de cet esprit enfantin ludique Corneille avait dit pas de bon tableau sans un gros plaisir vous voyez tout l'esprit qui est à l'oeuvre c'est sérieusement pas sérieux qu'il faut concevoir et bien la peinture nous travaillons ensemble et nous travaillerons ensemble on dit les Cobra et ici nous avons une illustration de cette conception collective de l'art puisque c'est une oeuvre qui m'avait été proposée quand j'organisais une exposition à un moment où je n'avais pas encore déchiffré vous voyez ici les signatures Constant Corneille Amsterdam 1950 c'est une oeuvre qu'ils ont réalisé à quatre mains qui illustrent cette volonté de dépasser l'ego personnel de l'artiste et je dois dire qu'il est très difficile de savoir ce qu'un pain Constant et ce qu'un pain Corneille dans ce tableau c'est véritablement cette fusion de la création qui s'illustre dans cette très belle oeuvre de l'époque historique de Cobra l'autre grand représentant néerlandais qui est souvent l'artiste que l'on associe à Cobra c'est Karel Appel Karel Appel qui va être aussi un artiste autodidacte il avait rencontré Corneille quand ils ont fréquenté quelque temps l'école l'académie des beaux-arts d'Amsterdam ils en ont très vite claqué la porte et c'est en découvrant l'art de Matisse de Picasso qu'il va dessiner ces grandes formes où l'on retrouve toujours cette couleur virulente qui caractérise sa peinture où se retrouve aussi l'influence de l'art africain qui le passionne et imaginez que Karel Appel parce que à l'époque ce sont des artistes qui vont essayer de voyager en Europe va traverser l'Allemagne directement après la fin de la guerre et il va voir à travers les fenêtres du train les visages des enfants affamés qui réclament quelque chose aux voyageurs et Appel va être bouleversé par ses visages d'enfants il va faire toute une série de peintures qu'on appelle les enfants interrogateurs et on retrouve encore par exemple dans cette maternité de 1951 ce souvenir qui hante sa peinture où ses regards qui nous fixent sont les regards de ses enfants de la misère qui est encore présente au lendemain de la guerre la maternité c'est bien évidemment un jeu aussi avec les madonnes de la renaissance qui sont aussi traitées d'une manière extrêmement simple primitive et l'enfant à l'horizontale c'est peut-être même l'enfant mort qu'un enfant mort car elle appelle a peut-être vu lors de sa traversée en train de l'Allemagne après la libération ce sont des œuvres vraiment très fortes on retrouve cette puissance des couleurs des aplats qui caractérisent aussi cette modernité que les artistes de Cobra revendique Cernet-le-Noir qui peut rappeler Van Gogh qui rappelle aussi Gauguin mais que Corneille va toujours traiter avec cette puissance tout d'abord de la couleur et ensuite de la matière il veut explorer justement cette force de la matière comme il le dit en étant un barbare civilisé ils sont bien conscients qu'ils viennent après des siècles de civilisation mais que cette civilisation s'est étiolée s'est effondrée pendant la guerre et il faut donc la renouveler en puisant à des sources autres l'art africain par exemple mais aussi l'art préhistorique et cette œuvre extraordinaire avec ce titre peur qui fait retentir justement ce cri de jeunesse de liberté que leur peinture incarne et vous voyez il y a toujours ces dents ces visages qui se retrouvent dans cette peinture que les artistes vont travailler d'une manière spontanée libre en explorant une sorte d'élan vital que l'on peut voir sur ce rare film qu'un ami néerlandais de Karel Appel Jan Vrimans a réalisé dans les années 60 on le voit en train de peindre Karel Appel disait je ne peins pas je ne peins pas je me bats avec la matière sur la toile et vous allez voir comment il fait jaillir justement ce monde imaginaire ces formes fabuleuses de sa peinture c'est Appel qui a fait la musique en détruisant en détruisant des pianos dans les salons de Philips à Amsterdam voilà le résultat final où justement dans ce magma de peinture on retrouve toujours ces oiseaux ces visages ces personnages alors je dois vous faire une confidence je dis toujours dans mes livres que c'est un élan de spontanéité que c'est cet élan vital qui s'exprime et quand j'ai rencontré Pierre Alicinski il me sort dans sa bibliothèque un petit schéma d'Azguerion en disant ici on va mettre du rouge ici on va mettre du noir ici on va mettre du bleu et donc bien évidemment qu'il y a une pulsion il y a un élan mais tout ça est aussi préparé il y a une grande conception mentale une anticipation aussi qui est là mais qui va s'accomplir dans cet élan spontané qu'est la création et cet élan va aussi nous entraîner dans la contemplation de ces oeuvres nous avons vu les Danois nous avons vu les Berges nous avons vu les Néerlandais mais Cobra était aussi une internationale et il y a eu une volonté de rassembler des artistes qui étaient originaires d'autres pays et nous avons aussi au sein de Cobra des Anglais notamment Stephen Gilbert qui peignait vous voyez ces papillons tête de mort ces insectes fantastiques Asger Yorn l'avait rencontré en fait au salon des surindépendants en 1948 et comme il était un peu à contre-courant de l'art abstrait et de l'art figuratif d'un Bernard Buffet par exemple et bien Yorn va l'inviter à participer il y a Cobra il y avait aussi un sculpteur Shin Kishi Tajiri d'origine japonaise mais qui avait servi pendant la guerre dans l'armée américaine qui est à Paris à cette époque-là qui va créer des sculptures d'un jour sur les quai de Seine vous avez ici ce monstre magnifique photographié par Sabine Weiss qui était là et qui était aussi l'ami de certains Cobra des français alors parmi ces artistes français qui ont eu le courage de faire partie de Cobra parce qu'ils étaient liés aux amis danois, néerlandais et belges vous avez Atlan Atlan qui a passé la guerre parce qu'il était juif et bien en simulant la folie à l'hôpital Saint-Anne pour ne pas être déporté et après la guerre et bien il va être un artiste très important qui est lui aussi entre attraction et figuration qui laisse vous voyez dessiner se dessiner sur le papier ces grandes formes noires qui font apparaître ces formes inspirées de l'art africain inspirées comme il disait de la mystique et de l'érotique africaine un grand artiste de cette époque-là qui va accueillir lorsqu'il était un peu plus âgé les Cobras à Paris dans son atelier Jacques Doucet un grand ami de Corneille d'Appel qui va lui passer la guerre pendant quelques temps dans une des cellules de la prison de la santé à Paris et il a vu les graffitis qui avaient été gravés sur les parois par les précédents occupants de sa cellule et il a trouvé qu'il y avait une émotion il y avait une énergie il parle de l'énergie libératoire des graffitis et ce sont ces petits graffitis vous voyez qu'il a ensuite repris sur des papiers qu'il a ensuite collés sur cette forme et cette forme vous voyez qui me rappelle en fait presque cette forme abstraite qui me rappelle un tableau de Poliakoff mais vous voyez ici elle va se prolonger pour s'animer de ses griffes de ses mains de ses yeux pour toujours donner vie à ses formes et jouer parce que ces artistes envisagent de la création comme un jeu et comme une dimension ludique très importante d'où c'est ici l'accompli en référence à ces graffitis qu'ils l'ont inspiré les oeuvres collectives là aussi c'est un grand moment de l'histoire de Cobra parce que à l'occasion des rencontres internationales qu'ils organisent et bien c'est le moment où ils peuvent mettre en pratique leur conception de la peinture qui veut faire participer tout le monde et vous les avez ici tous réunis avec leurs femmes leurs enfants et ils sont en fait autorisés à occuper la maison des architectes de Brecknerod au Danemark et ils sont là pendant quelques semaines et ils vont avoir l'idée et bien de réaménager la maison et de la redécorer mais vous voyez que ce sont en fait des peintures anti-décoratives qu'ils vont tracer tous ensemble joyeusement pendant ce séjour et qui est en fait et bien un des moments essentiels de l'histoire de Cobra et de cette conception collective participative vous avez ici un des murs vous retrouvez les personnages de Karl-Henning Pedersen la porte a été peinte ici par Stéphane Gilbert l'anglais avec le fils de Jorn Klaus qui avait 7 ans à l'époque et vous voyez qu'on fait participer les enfants pour affirmer cette volonté d'être pour affirmer cette volonté d'être soi-même un enfant vous avez ici les grands panneaux de Stéphane Gilbert de part et d'autre de la cheminée et le mur où chacun des caissons a été attribué à un artiste et qui compose cette grande oeuvre collective c'est bien évidemment et malheureusement la seule oeuvre conservée parce que quand les jeunes architectes sont revenus ça ne leur a pas pu du tout ils ont tout repeint blanché la chaude et on a perdu ces décors on retrouve il y a quelques photos mais le plafond est conservé je suis allé le voir dans un tout petit musée près de Copenhague au Danemark vous avez ici par exemple le caisson dessiné par Asger Jorn ici un poème peint par Pedersen et sa fille Austerlin et d'autres membres de Cobra des Danois notamment et là s'illustre cette volonté de réunir les peintres les poètes les enfants les femmes tout le monde participe à cette création collective en dehors de toute spécialisation c'est vraiment le concept d'anti-spécialisme que les artistes de Cobra mettent ici à l'oeuvre pour dépasser les frontières dépasser les limites et faire jaillir l'art de la vie quotidienne d'un élan collectif et participatif car elle appelle Constant et Corneille n'ont pas pu participer à cette rencontre de Bregnerod mais quelques temps après ils vont se retrouver au Danemark à Silkeborg dans la maison d'un ami triticulteur Eric Neholm et ils vont peindre là aussi les murs toujours dans cet esprit anti-décoratif et magnifique et je vous mets cette photo que vous avez ici en écho à la magnifique porte de chez Sac que vous avez dans l'exposition et on voit vraiment la parenté d'esprit et cette filiation spirituelle qu'il y a entre ces artistes puisque vous voyez nous avons ici des formes qui sont peut-être de Carrel Appel ici la sirène et de Corneille ici vous avez des monstres de Constant et tous les trois ont signé Constant, Corneille, Appel et regardez bien avec attention il n'y a pas d'espace entre les noms c'est cette fusion vous voyez dans la signature même de l'oeuvre qui s'exprime pour toujours dépasser les égaux des artistes là aussi tout est perdu à l'exception du plafond que vous pouvez voir au musée Yorn à Silkeborg et qui est ce vestige de cet art collectif et participatif le plafond a probablement été peint par Constant l'aventure officielle de Cobra se termine en 1951 les tensions se font de plus en plus grandes entre ces artistes aux fortes personnalités Yorn est parti avec la femme de Constant qui ne facilite pas les choses Yorn et d'autres non sont tous les deux malades et soignés et ceux qui ont soigné à Silkeborg ils ont la tuberculose et donc Alechinski et bien a la mission d'organiser une dernière grande exposition au palais des beaux-arts de Liège et dans le dixième numéro de la revue Cobra sur la quatrième de couverture il fait écrire que c'est la fin de Cobra et bien évidemment Cobra est mort vive Cobra et l'esprit de Cobra va perdurer les artistes qui ont participé à ce groupe vont faire partie des grands représentants de l'art de la seconde moitié du XXe siècle et on peut considérer Cobra comme une origine future de cette partie du siècle le premier à faire l'objet d'une reconnaissance internationale c'est carré la peine dès 1954 vous voyez il expose à New York et il va faire partie des grands artistes informels des années 50 Constant quant à lui et bien va abandonner le bestiaire imaginaire et les formes ludiques de Cobra pour créer une utopie sociale et politique inspirée du mode de vie des Tziganes qu'il va intituler New Babylon projet vraiment très intéressant qui fait aujourd'hui l'objet d'exposition dans les musées du monde entier mais les artistes de Cobra vont continuer de se fréquenter de se retrouver et notamment à l'invitation d'Asger Yorn en 1954 ils vont se retrouver à Albissola ce petit village d'Italie qui est un village de céramistes historiquement et là tous ensemble ils vont créer des céramiques la céramique qui est en fait une nouvelle technique qu'ils vont explorer qui leur permet justement de travailler cette matière pour faire apparaître une nouvelle fois de la matière même de la terre et bien ses visages ses regards ses formes pleines de jeu et d'humour vous avez ici ce grand assiette de carré-la-pelle qui fait écho au très grand modèle que vous avez dans les vitrines de l'exposition juste à côté cet humour qui est aussi à l'oeuvre dans cette autre conception de la céramique vous voyez ce renversement des choses le bouffon qui est justement le symbole de ce monde carnavalesque de l'inversement du renversement et bien ici le décor de la céramique a été peint à l'intérieur et non pas à l'extérieur comme cela se fait traditionnellement par l'intérieur c'est une oeuvre merveilleuse qui fait aussi partie de l'exposition que vous pouvez voir ici ces rencontres internationales vont aussi s'élargir à travers d'autres contacts et d'autres groupes puisque Asgerion va faire partie d'un moment très important de l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle qui se centre autour du groupe de l'international situationniste autour de Guy Debord qui a écrit le fameux livre La société du spectacle qui dénonce la nouvelle forme de la société moderne et contemporaine et qui est à l'origine des mouvements de mai 68 auxquels les artistes de Cobra vont se faire l'écho et vous avez ici les quatre célèbres affiches que Jorn va réaliser en mai 68 en soutien aux étudiants en soutien au mouvement avec volontairement ces fautes d'orthographe ces fautes de grammaire qui sont là aussi l'expression de cette distance de cette critique des règles que Jorn met toujours à l'oeuvre pour réinventer le langage réinventer les formes d'une nouvelle manière qui sont des affiches absolument fantastiques des plus belles affiches de mai 68 ce détournement qui caractérise l'esprit situationniste mais qui était déjà là à l'oeuvre dans l'esprit de Cobra et Jorn va continuer de le pratiquer dans ces oeuvres fantastiques qu'on appelle les modifications il a fait les puces à Saint-Ouen il a acheté des vieilles toiles des croûtes qui sont en fait des copies des grands tableaux vous avez ici Monet vous avez les madones de la Renaissance et pour exprimer une certaine critique contre l'art officiel l'art commercial et bien il va les détourner en faisant apparaître vous savez ces figures ces tâches ces personnages qui font eux aussi retentir et bien ce cri de contestation de liberté qui caractérise le début de ces années 60 c'est vraiment une série tout à fait intéressante et politique vous avez ici un très beau tableau vous voyez ce portrait de petite fille qu'il va détourner en lui apposant cette moustache plein d'oeil à la moustache que Marcel Duchamp avait dessinée sur une carte postale représentant la Joconde mais le titre est aussi très important l'avant-garde ne se rend pas et là c'est cette volonté de continuer ce combat artistique et politique qui avait été initié dès les années Cobra après-guerre vous avez d'un côté Mater Profana en référence au Mater Dolorosa de la Renaissance toujours cette idée de profanation pour justement renouveler les choses une autre invention importante qui prolonge l'esprit de Cobra et cette volonté de réunir l'art et la poésie c'est l'invention par Christian D'Autremont le poète des fameux logogrammes vous vous souvenez des peintures mots que Christian D'Autremont et Yorn avaient réalisé juste avant la fondation de Cobra et cette idée de considérer la poésie comme une forme d'expression plastique qui n'est pas seulement une expression poétique et bien D'Autremont va l'incarner en inventant les logogrammes les logogrammes ce sont des manuscrits de premier G c'est à dire que c'est un poème qu'il va peindre à l'encre en déformant les lettres il disait c'est en franchissant le mur de l'illisibilité qu'il révèle les qualités plastiques de la peinture qu'il révèle la poésie parce que pour lui la vraie poésie c'est celle où l'écriture a son mot à dire toujours ces formules magnifiques de Christian D'Autremont et ici vous avez ce grand logogramme en diptyque qui est en fait un dialogue entre Christian D'Autremont et sa muse cette jeune fille danoise qu'il avait rencontré dans sa jeunesse et qu'il n'a jamais répondu à son amour mais qu'il va chanter dans ses poèmes et en bas du logogramme je ne sais pas si vous le voyez bien il y a la retranscription du texte parce que ce n'est pas une galligraphie purement lyrique et gestuelle un vrai logogramme de D'Autremont vous avez celui-ci dans l'exposition a toujours sa transcription au crayon à papier en bas de la feuille certains il n'y en a pas qui circulent dans le marché mais c'est une erreur ce n'est pas bien de faire ça mais bon peu importe et ces formules magnifiques tes jours sont comptés mais non les siècles qu'il y a dedans de désespoir et d'espoir mélangés vous avez ici Christian D'Autremont traçant ses logogrammes toujours cette recherche de spontanéité qui va justement nous révéler cette beauté plastique des formes et ici cette beauté de l'écriture avec ces modulations de l'écriture que D'Autremont pratique à travers différentes techniques de différentes couleurs D'Autremont écrivait en changeant son écriture d'une feuille à l'autre et en fonction de ses correspondances cet esprit collectif on le retrouve vous voyez puisque D'Autremont va inviter Carrelle Appel à Bruxelles pour qu'il réalise l'ensemble des peintures mots c'est un duo pour pinceau et crayon on retrouve vous voyez la virulence la puissance des formes la touche du geste de Carrelle Appel et avec les rondeurs la douceur du logogramme de Christian D'Autremont ce sont des oeuvres vraiment magnifiques qui nous montrent aussi cette pérennité de l'esprit de Cobra et ici une autre réunion des amis de Cobra Alessinsky Christian D'Autremont Christian D'Autremont qui vont créer cette sorte de bébé expressionniste imaginaire vous voyez les taches d'encre d'Alessinsky vont apparaître ces personnages fantastiques qui prennent la parole sous la plume de Christian D'Autremont avec une nouvelle fois ce dialogue magnifique la nuit venue j'allume un peu j'allume un peu d'écriture pour voir et je ne vois rien alors je rampe sous les lettres et je m'envole dans ce que j'ai dit toujours cette évocation de la poésie comme porte d'entrée de l'imaginaire les Cobra disaient la vraie poésie c'est la réalité et vous voyez qu'ici on en a aussi une illustration magnifique Alessinsky je vous le disais a fait partie de ceux et continue de le faire qui défendent la mémoire de Cobra et qui pratiquent toujours une peinture dans l'esprit de Cobra dans les années 70 c'est Carrel Appel qui l'invite chez lui à Bougival ou Carrel Appel qui invite Alessinsky à New York et ensemble ils vont réaliser ces encres de pinceau là aussi magnifique l'un commence l'autre termine l'oeuvre toujours sur le papier pour avoir cette facilité cette fluidité de l'absorption de la matière sur le papier et ils vont faire apparaître et bien ces formes caractéristiques du bestiaire de Cobra on retrouve les volcans ces volcans cette irruption de matière qui caractérise Cobra qui caractérise la peinture d'Alessinsky et ici ce grand oiseau qui rappelle les formes du grand oiseau qu'on a vu sur la grande toile qu'Appel a peintre devant nous si je puis dire et un troisième ami participe dans cet esprit de collaboration c'est Hugo Claus le grand écrivain belge qui lui aussi a fait partie de l'aventure Cobra à l'époque de Cobra il peignait même parfois on connait certaines de ses peintures et il va en quelque sorte mettre en poésie ses oeuvres en écrivant des poèmes pour chacune des encres réalisées par Appel et Yorn et ici il a commencé son poème avec ses mots pour la tantienne fois histoire bien souvent racontée l'albatros géant en vol plané atterri sur la mer l'albatros c'est un clin d'oeil à un poème très célèbre de Baudelaire symbole de la solitude et de la mélancolie et vous voyez ici comment la peinture la poésie et toute la modernité se retrouvent dans cet élan collectif des artistes de Cobra qui prolonge leurs oeuvres de jeunesse et enfin pour terminer les années 60 qui vont les années 60-70 qui font réapparaître dans la lumière l'histoire de Cobra revivre son esprit est aussi une période où l'on voit s'organiser les premières rétrospectives tout d'abord au Danemark aux Pays-Bas en Belgique et vous avez ici le carton en 66 de la première exposition Cobra et vous avez ici tous les Cobra réunis à Paris en 1982 c'est Alessinsky qui a mis les légendes avec tous les noms des artistes qui sont là vous avez même au milieu Wilhelm Sandberg l'ancien directeur du Théadique Musée qui est là pour bien affirmer qui ne s'était pas trompé et qui fait partie des premiers à l'avoir vu vous avez ici aussi Michel Ragon le grand critique français qui a défendu Cobra et dans toute une section de l'exposition réunit certaines de ses archives les lettres de Bjorn à Michel Ragon sont magnifiques vous pouvez les lire dans l'exposition et c'est aussi le temps des rétrospectives le temps des musées puisque en 65 Bjorn va faire une grande donation des œuvres de tous ses amis de Cobra et de plus largement pour créer le Musée Mjord un Silkeborg qui est un musée absolument magnifique vous avez ici l'entrée du musée avec une grande mosaïque d'Aleschinsky ici une mosaïque de une grande fraise pardon du Buffet les sculptures de Rénout de Érup pardon et qui et bien là fondent au Silkeborg un des lieux de mémoire un des lieux de référence de l'esprit de Cobra qui est un des endroits où j'ai pu étudier les archives et tenter de participer à l'écriture de cette histoire de Cobra et ces expositions vous voyez commencent en 1982 en France et l'exposition qui a lieu aujourd'hui est une nouvelle étape de cette réception de Cobra et une nouvelle lumière sur l'histoire de Cobra à travers ce dialogue il est dit et plein d'humour et de poésie entre Chessac et les amis de Cobra voilà ce que je voulais vous dire merci 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 merci